Bonjour, vous l'attendiez avec impatience, l'ouverture de notre calendrier de l'Avent quotidien sur Google Workspace, spécial productivité. Alors c'est parti, on ne perd pas un instant, let's go ! Comment épingler des onglets dans Google Chrome, c'est ce que je vous propose de voir dans cette vidéo. Lorsque vous travaillez sur votre navigateur Chrome, vous avez tendance à ouvrir beaucoup d'onglets avec les différentes applications que vous utilisez. Vous avez un cas ici par exemple où j'ai ma messagerie d'ouverte, un document en Google, mon agenda, un document Google Sheets et Google Contacts ou encore Google Drive. Cela prend énormément de place et si vous fermez Google Chrome, vous perdez l'intégralité de vos onglets. Pour ça, je vous propose une astuce, c'est d'épingler vos onglets et cette option a plusieurs vertus. Pour épingler un onglet, il suffit d'effectuer un clic droit sur l'onglet qui est déjà ouvert, puis de sélectionner épingler. La première vertu, vous le constatez, c'est que l'onglet devient tout petit avec uniquement l'icône de l'application. Je vais épingler maintenant mon agenda, clic droit, puis épingler. La deuxième vertu des onglets épinglés, c'est qu'ils vont se stocker ensemble à gauche de l'écran. Je vais également épingler Google Contacts, clic droit, puis épingler. Et enfin, la dernière vertu, c'est que si vous fermez Google Chrome et que vous le réouvrez plus tard, vous avez perdu l'intégralité de vos onglets, sauf les onglets qui étaient épinglés. Et à ce moment-là, vous pouvez continuer à travailler efficacement. Enfin, si vous ne souhaitez plus épingler un onglet, il suffit d'effectuer un clic droit sur l'onglet en question, puis retirer. Et l'application redevient un onglet classique. Voilà, dans cette vidéo, vous avez vu comment épingler un onglet en effectuant un clic droit, puis épingler, ce qui vous permet d'avoir plusieurs avantages. Les onglets épinglés sont stockés en tout petit avec juste l'icône de l'application à gauche du navigateur. Et ils ne se ferment pas lorsque vous fermez votre navigateur. Merci de votre attention. On se retrouve demain pour une nouvelle pépite sur Google Workspace. Ciao, ciao !